Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos grades, ronds et qualités, j'ai aujourd'hui l'insigne honneur de vous présenter les éléments clés de la trajectoire économique des douze années du président Macky Sall à la tête de l'État du Sénégal. Un exercice a priori complexe si nous admettons que l'économie est une synthèse multifactorielle qui rencontre une réalité et des interactions complexes. Mais vous accepterez avec moi que dans ce monde désormais interconnecté et très transparent, nous sommes dans des économies qu'on peut qualifier de maisons de verre. Les données sont vérifiables par tous les acteurs du système économique. Nous pouvons donc, à partir de données claires et objectivement vérifiables par tous les experts, vous présenter les performances économiques et budgétaires réalisées par le Sénégal dans la période 2012-2024. L'exploitation du livre blanc que vous avez certainement avec vous vous permettra de disposer de tous les détails et des chiffres sur la photographie économique et budgétaire du Sénégal en 2024. Mais il nous semble important d'emblée de vous exposer quatre aspects essentiels des performances réalisées par le président Macky Sall. Il s'agit d'abord de la révolution dans la méthodologie économique, ensuite le PSE ou l'ère de la croissance forte dans le pays. En troisième position, nous allons aborder le changement d'échelle budgétaire au Sénégal avec le président Macky Sall. Et enfin, vous nous permettrez d'aborder l'endettement, mais l'endettement maîtrisé avec le rating de confiance de notre pays. D'abord, sur la méthodologie de gouvernance économique. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un chef d'État s'écarte des méthodes de planification basées sur le traitement à court terme des problèmes socio-économiques conjonctuels pour s'orienter vers une planification économique à long terme avec une perspective sur une génération. À partir de son programme de conquête du pouvoir, parce que, souvenez-vous, le Yonu Yokouté était un programme de conquête du pouvoir, le président Macky Sall instaure au Sénégal un référentiel unique, puissant et global de conduite des affaires du pays. Je veux parler du PSE. Ainsi, ce plan Sénégal émergent, adossé sur une vision claire et articulé sur des priorités, a fini de transformer totalement le visage de notre pays. Mesdames et Messieurs, chers invités, C'est sur la base du plan Sénégal émergent que notre pays a inauguré, de manière claire et assumée, l'ère de la croissance forte. En effet, jusqu'en 2012, le Sénégal ne générait pas suffisamment de croissance économique pour couvrir les besoins de la croissance démographique. Autrement dit, le croix démographique était supérieur à la croissance économique. Cette croissance économique relativement faible installait notre pays dans une spirale de pauvreté. Il fallait donc rapidement faire une transformation structurelle de notre économie pour produire une croissance forte, saine et durable. C'est là toute la pertinence de l'axe 1 du plan Sénégal émergent. De 18% de croissance en 2012, on est passé très rapidement, en 2014, à 6,2% de croissance. En 2015, on est passé à 6,4% de croissance. En 2016, à 7,4% de croissance. En somme, nous avons réussi, dans ce pays, à avoir sur la période une croissance moyenne de 5,6%, malgré, et je dis malgré, le choc de la COVID-19, qui en 2020 nous a ramené à une croissance de 1,2%. Il me semble donc important, en ce moment, de m'arrêter pour souligner que notre pays s'est révélé pendant cette période de la COVID-19 à la face du monde comme l'une des économies les plus résilientes, parce qu'ayant une croissance de 1,3% pendant que la plupart des pays étaient en récession. Relativement à la croissance, nous pouvons dire que si les orientations ne sont pas déréglées, et j'insiste là-dessus, si les orientations du PSE ne sont pas déréglées, notre pays va bientôt s'installer sur l'orbite de la croissance à deux chiffres. Notons par ailleurs que la croissance générée par le PSE n'est pas une croissance tirée par des fluides spéculatifs et virtuels, mais repose sur l'économie réelle, à savoir l'agriculture, le tourisme, la pêche, les mines, l'industrie, etc. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, Une croissance forte, gage d'un véritable développement, doit s'adresser sur une échelle budgétaire à la dimension des ambitions d'émergence. Le budget du Sénégal de 2012 à 2024 a connu une hausse continue passant de 2 344 milliards à 7 3 milliards. Une augmentation en valeur absolue de 4 658 milliards, soit 198,7% en valeur relative. Avec la loi de finances de 2024, le taux de couverture des dépenses internes par les ressources externes est fixé à 90,8%. Ceci marque de manière claire la détermination du président Macky Sala à atteindre la souveraineté budgétaire. Souvenez-vous, en 2012, le taux de couverture des dépenses internes par les ressources internes était à 82%. En plus de cette performance budgétaire claire, il y a lieu de noter que la mobilisation budgétaire s'est accompagnée par une maîtrise progressive du déficit. Le déficit a connu une évolution baissière de 5,8% en 2012, il est passé à 3,9% en 2019. L'objectif visait que le 3%, qui est l'objectif communautaire, allait être atteint si la crise sanitaire de Covid-19 n'avait pas déréglé le cadrage. Mesdames, Messieurs les invités, chers membres de la presse, une croissance durable, nous l'avons dit, soutenue par un cadre budgétaire ambitieux et robuste. Cette croissance et ce cadre budgétaire robuste ne sont possibles que dans une confiance des acteurs économiques privés et des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le rating de la confiance du Sénégal est présenté dans le libre bilan et vous verrez que l'ensemble des institutions de notation apprécient de manière très positive la gouvernance économique du Sénégal. Par ailleurs, l'analyse de la viabilité de la dette en 2023 classe notre pays comme pays à risque de sur-endettement modéré, loin des deux autres cas de figure, à savoir pays à risque de sur-endettement élevé et pays en détresse. La viabilité et la soutenabilité de la dette du Sénégal est démontrée par la qualité de notre signature sur les marchés financiers. Depuis plusieurs années, le Sénégal se présente sur les marchés financiers en ayant le financement demandé, mais avec le maximum de maturité et le taux le plus faible, contrairement, malheureusement, à ce qui est annoncé ces derniers temps sur le marché des eurobonds. Enfin, si l'attractivité, et j'insiste là-dessus, si l'attractivité est considérée, entre autres, comme un critère de performance économique, c'est-à-dire la capacité pour un pays à attirer des investisseurs étrangers, notre pays, le Sénégal, est performant. Il faut noter qu'en 2023, le Sénégal a capté 1 617 milliards d'investissements directs étrangers. Pour finir, pour finir, retenons qu'en 12 ans, la gouvernance du président Salles nous a laissé des fondamentaux économiques robustes, un cadrage budgétaire solide et une signature crédible, même si par ailleurs, des défis sont en perspective dans les autres secteurs. Je vous remercie. Applaudissements